Musique Salut tout le monde, c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau M2L Noseka Je suis très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de cette émission 100% Geek Cette émission M2L Noseka partagera notamment le manga, le Japon et bien évidemment le jeu vidéo Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui se fait beaucoup à la mode dans le jeu vidéo et notamment dans le rétro gaming C'est les barres top et aujourd'hui je vous emmène chez quelqu'un qui fabrique des barres top, ça s'appelle Next Level Arcade Les locaux de Next Level Arcade sont juste là, cette vidéo sera assez spéciale puisque je vais découvrir en même temps que vous son univers Je ne suis jamais rentré, vous allez découvrir en même temps que moi les lieux Donc suivez le guide Musique Vous regardez un peu les bornes qui sont on va dire originales, c'est en fait à la main si je puis dire Et du coup, c'est Alban qui les a faits, merci de m'avoir accueillé D'où est venu le projet ? Next Level Arcade, alors bon ben je voulais faire quelque chose de supérieur Next Level vraiment niveau supérieur Donc sur de la bande d'arcade, je travaille avec des verres sécurites Je travaille également avec des adhésifs vraiment de qualité supérieure Donc il y a des très belles finitions Les boutons, je travaille avec du Sanua exclusivement Je peux également équiper d'un système moneyer Ce qui fait toujours son charme Parce que du coup, ces bornes d'arcade que tu fais maison, en fait tu es menuisier Tu me l'expliquais tout à l'heure Je trouve ça toujours génial de joindre son métier et la passion du jeu vidéo Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces trois bornes d'arcade que vous voyez ici Ils ont chacun un système différent Tu disais qu'il y a trois émulateurs différents Est-ce que tu saurais me donner une définition de la différence entre la Pandora Box, la Recalbox et l'Hyperspin ? Le Raspberry, c'est un mini PC équipé d'un émulateur appelé le Recalbox Grâce à cette interface, on a la possibilité de jouer à 26 consoles différentes et en qualité HD Dans un premier temps, tu as la possibilité de choisir la console sur laquelle tu veux jouer Une fois que tu as sélectionné la console, il y a une liste de jeux qui apparaît Et sur le côté gauche, comme tu peux voir, il y a une image avec l'interface du jeu Et également, il y a la photo avec la boîte d'origine Et pour finir, il y a un descriptif de jeu en français La Nextbox, c'est un ordinateur plus puissant que le Raspberry Cette box est paramétrée avec l'Hyperspin Tu peux jouer à 98 systèmes de jeux différents et en qualité HD Tu peux jouer à toutes les consoles de jeux rétro Tu as également les systèmes dédiés aux jeux d'arcade MAM, Naomi et Sega Model 2 En ce qui concerne l'interface, la présentation se fait avec des démos de jeux Qui apparaissent en quelques secondes Tu peux déjà te projeter dans le jeu avant même d'avoir commencé la partie Et pour finir, la Pandora Box 5, c'est aussi le best-of des jeux d'arcade Ce système est équipé d'une carte PCB JAMA Elle permet d'avoir une qualité HD et une réactivité supérieure aux autres consoles Celle-ci intègre 960 des meilleurs jeux des grandes années de l'arcade C'est le nom que je cherchais, Hyperspin maintenant que tu le dis J'ai pu essayer un Daytona USA, un Virtua Racing ou encore un Sega Rally 95 Et je peux vous dire que sur un stick arcade, ça n'a rien à voir avec un volant Et justement en parlant de volant, est-ce que tu as une idée de faire une borne Avec un volant et un retour de force pour des jeux de course ? On arriverait à ce genre de configuration Mais là dans l'immédiat, je pense que la prochaine étape Ce sera tout ce qui est livegun Avec des guns personnalisés, imprimés en 3D Système de recul intégré Donc ça c'est des choses qui arriveront très prochainement Par la suite, j'envisage de faire également l'étape de poker Peut-être des bornes à selfie également Ça aussi, je vois que c'est très tendance pour les événements Et peut-être bien d'être par la suite, on verra Donc du coup, même s'il y a peu de bornes, il y a quand même vraiment du potentiel dans ces systèmes Et Next Level Arcade a vraiment de la gueule Et moi je vous invite à suivre la page Facebook et la page Instagram Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Ou de lâcher un commentaire et de vous abonner, c'est hyper important On se retrouve pour un prochain numéro d'Emdezel no Sekai Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt Salut !